Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter le premier cours sur Abivarbourg pour ouvrir ce cours d'anthropologie de l'art. Abivarbourg est un historien de l'art allemand qui a aussi été ethnologue au pays des Indiens Pueblo, au Nouveau-Mexique. Il est mort en 1929, il était né d'une riche famille juive et il avait dit à son frère cadet Max qu'il préférait renoncer à ses droits dans la banque que sa famille possédait en échange du droit de s'acheter tous les livres qu'il voudrait et c'est ce qu'il a fait en créant la bibliothèque Abivarbourg. Abivarbourg est connu pour son écrit sur le rituel du serpent. Le rituel du serpent, c'est un écrit qu'il a mis en forme en 1924 alors qu'il était finalement en train de se faire soigner par le docteur Ludwig Winswanger à l'hôtel Bellevue en Suisse. Ludwig Winswanger étant un des disciples de Freud, ici on voit que la psychanalyse va en quelque sorte interagir avec l'histoire de l'art et donc c'est pour montrer qu'il n'était pas fou qu'Abivarbourg a essayé de mettre en forme des souvenirs relatant des voyages chez les Indiens, Pueblo et notamment chez Hopi dans les années 1880 à partir de diapositives et de photographies qu'il avait prises lui-même. Alors donc cet essai que je vous recommande de lire parce qu'il est fondateur à la fois pour l'histoire de l'art et pour l'anthropologie. Donc il est composé en plusieurs temps. Le premier temps, il parle du fait qu'il a vu à Oraibi les danses Umi Kachina. Alors pour le dire très brièvement, il a vu les poupées Kachina qui sont remises à des jeunes filles pour qu'elles s'en occupent avec sérieux. Et donc ces poupées deviennent vivantes lors de danses. Elles deviennent vivantes entre guillemets. En fait elles sont incarnées par des danseurs qui vont avoir les mêmes vêtements et les mêmes particularités que les poupées. Alors les poupées sont aussi des codes couleurs particuliers en fonction des points cardinaux. et donc elles servent à s'orienter également dans l'espace et dans le temps puisqu'il y a un calendrier de ces danses. Donc on voit que les poupées deviennent vivantes sous les yeux des enfants qui ont eu à s'en occuper. Donc après ce premier passage où il analyse la vie d'œuvres d'art dans le monde de la pensée mythique, Abivarbo va s'intéresser plus proprement au rituel du serpent puisqu'il va y assister chez les indiens hopis donc après un assez long voyage à travers le désert. Et donc il va constater à quel point c'est important. Il dit que c'est la sécheresse qui a commandé au mythe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sérieux pour les hopis dans le rituel puisque c'est le moment de sécheresse où ils espèrent pouvoir faire redémarrer leur culture puisque ce sont des cultures basées sur le maïs comme les indiens khoras par exemple qui ont aussi des rituels fondés sur le culte rendu au maïs parce que bien sûr la sécheresse les menace. Alors le rituel du serpent à proprement parler c'est une procession en fait. Donc des serpents bénimeux sont captés. Ils sont placés dans une pièce où ils vont être à jeûner et on va les affaiblir. Mais ils restent tout de même vivants. On va les mettre dans des buissons. Et par groupe de trois en fait les indiens hopis vont venir et ils vont là frapper les buissons. Le second s'emparer du serpent et le placer dans sa bouche. Et le troisième qui a le rôle d'un sort de clown va donc finalement avec une plume distraire le serpent pour ne pas qu'il morde la personne qui essaye de le fixer dans sa bouche. Ensuite ces hommes vont déambuler. C'est le droménon ou la procession en grecque. Et donc ils vont pendant une demi-heure comme cela progresser dans la ville et donc sous les yeux bien sûr de tous les villageois. Et ensuite ils vont être frappés violemment sur des dessins qui ont été faits dans les kivas. Des petites pièces où on fait des motifs traditionnels. Notamment celui de l'éclair. Donc en forme de sorte d'escalier comme ça avec une flèche. Et donc les serpents vont venir rendre l'image vivante tout en la détruisant. Ce qui est assez paradoxal pour nous. Mais qui va permettre en fait d'exprimer collectivement les peurs. Donc on voit que le symbole c'est l'expression collective de peur. Et qu'elle se résout collectivement par le fait que l'image va devenir vivante. C'est à dire le serpent va devenir l'éclair qui va faire venir la pluie. Et ensuite les serpents sont rejetés aux quatre points du village selon les points cardinaux. Et donc ils ne sont pas tués puisque ce sont des esprits selon eux divins. Et donc ça c'est très étonnant bien sûr pour nous de voir cette expression et cette absence de séparation entre le signifiant et le signifié. Puisque on voit que le serpent, le temps du rituel est le dieu. Donc l'image ne représente pas quelque chose mais elle est l'éclair. Et donc c'est très curieux pour nous. Alors ce qui est marquant en fait et que note à Bivarbourg, c'est que ce qui va l'intéresser tout au long de son étude d'histoire de l'art, ça va être l'importance de la vente de roues, ce qu'il appelle finalement le trajet que produisent les images. Donc leur migration qui permet des phénomènes de survivance et de déplacement. Également on va l'intéresser le phénomène d'orientiru, c'est-à-dire l'orientation à travers le temps et l'espace que le corps peut établir lors des rituels. Donc avec les points cardinaux, etc. Les calendriers, etc. Donc un temps symbolique, un espace symbolique qui va se créer à travers le rituel pour le collectif. Et enfin, ce qui va l'intéresser c'est ce qu'il appelle polarité, c'est-à-dire la polarisation avec la puissance qu'ont les images, de polariser et de repolariser donc des forces. Donc comme il le marque dans sa thématisation de ce qu'il appelle les formules de pathos. Donc les formules de pathos ce sont des... ce qu'il appelle aussi des engrammes, c'est-à-dire des inscriptions dans le corps, qui sont incorporées, de gestes qui sont tellement prégnants qu'ils demeurent, qu'ils nous hantent, qu'ils demeurent dans la mémoire et qu'ils sont profondément marquants. Donc évidemment, le fait d'avoir un serpent dans la bouche, bon, ça constitue une très bonne formule de pathos. Alors l'essai, le rituel du serpent se termine pour finir par une comparaison avec d'autres symboles dans le monde grec antique. Et donc c'est le professeur Saxel qui avait tenu les rênes de la bibliothèque Barbourg pendant son internement clinique et donc qui va conseiller à Barbourg de parler de manière plus générale du symbole. Alors après cette conférence, Abdi Barbourg va pouvoir sortir et réintégrer en fait la vie normale. Alors en fait, dans ces autres essais, ce que l'on peut noter, ce sont ces essais florentins, par ailleurs, parce qu'on voit qu'il a été concerné par cet même intérêt pour l'animation des images, notamment dans les images de la Renaissance. Son intérêt se voit donc pour l'iconologie, la première occurrence du terme d'iconologie est dans les essais florentins dans un essai sur le Palazzo Schifanoia de Ferrar en Italie où il va essayer de décoder les fresques d'un palais italien renaissant avec un mix, c'est un sort de montage entre, au-dessus, donc les signes astrologiques, taureaux, etc. Encore au-dessus, les dieux et les déesses grecques, donc douze qui ont été sélectionnées pour correspondre aux saisons, et en dessous, les travaux des champs dans la vie profane. Donc ce qui l'intéresse, c'est justement ça, la circulation et l'oscillation entre vie profane et vie sacrée, et le fait que les renaissants ne choisissent pas entre sacré et profane, préfèrent être des hommes du ou bien, au lieu d'être des hommes du ou bien ou bien, ils préfèrent osciller entre le sacré et le profane et ça intéresse particulièrement à Biverbo. Alors dans ces essais florentins, on notera aussi des études sur la manière dont les images se mettent en mouvement, notamment des études sur Botticelli, qui zoomen en quelque sorte sur les chevelures par exemple la naissance de Vénus, pour montrer que les drapés des nymphes, etc., finalement rappellent fortement des images prégnantes de l'Antiquité. Donc là, c'est assez étonnant parce qu'on voit beaucoup d'œuvres de la Renaissance qui sont censées présenter des cultures non païennes, plutôt plus exactement des cultures chrétiennes et qui vont utiliser en fait des manières de représenter le mouvement dans des œuvres qui sont elles païennes. Donc finalement, ce qui intéresse à Biverbo c'est l'oscillation à l'intérieur des images entre plusieurs temporalités et aussi plusieurs mondes païens, chrétiens, etc. et l'ambiguïté de certaines images qui sont par exemple des adorations du Christ, etc., mais qui reprennent des manières de représenter Antique. Et donc, il va s'intéresser également au Médicis, donc à tout ce qui est mécénat puisque sa famille est elle-même mécène. Il s'intéresse à la manière dont certaines images sont reprises et détournées, notamment un tableau de Giotto, la confirmation à la règle selon Saint-François, enfin la confirmation à la règle de Saint-François, que en fait, les Médicis demandent de refaire, mais, donc ils le demandent à Guirlandaio, mais en intégrant en fait leur propre figure. Donc il va y avoir une sorte d'interaction dans les images entre Saint-François, donc quelque chose qui rejoint une forme d'éternité également, et puis de l'autre côté, le temporel, c'est-à-dire les Médicis, qui rentrent en fait par un sort d'escalier rajouté à l'intérieur de la scène et qui font irruption. Et ça, ça intéresse particulièrement Abivarbourg. Donc ce qui va être intéressant, c'est aussi de parler de la bibliothèque d'Abivarbourg. C'était une bibliothèque qui était faite selon la loi de bon voisinage, c'est-à-dire que des livres de disciplines très différentes pouvaient s'y trouver rassemblés du fait de leur unité thématique, c'est-à-dire qu'il y avait un étage avec Worte, les mots, l'intérêt pour la linguistique, un autre étage pour Hang-Long, l'action, et donc la philosophie, la science, etc. Et tout cela pouvait être regroupé pour parler, par exemple, de Tans, la danse, ou Raup, l'enlèvement, ou Angst, la peur, ou Thoth, des Priesters, la mort du prêtre. Et donc, en fait, on avait, comme ça, on pouvait retrouver des livres de disciplines différentes se joindre autour d'une même action. cette bibliothèque, elle était corrélée avec des planches qu'on a appelées l'Atlas Mnemosyne, la muse de la mémoire, qui sont conservées, telles qu'elles, mais elles étaient mobiles, c'est-à-dire que Warburg agrandissait certaines images, des tarots de Marseille, des cartes, des médaillons, et il les plaçait, en fait, de sorte qu'on puisse les mettre en relation, donc on est vraiment dans la théorie de l'image, là, et ça lui permettait de faire des conférences animées où la vie des images prenait tout son sens. Et donc, c'est dans cette bibliothèque qu'Abby Warburg a écrit le second tome de la philosophie des formes symboliques, la pensée mythique, dont il va être question dans le prochain cours, et c'était donc dans ce Denkraum, cet espace de pensée particulier que Warburg avait créé, que cela a pu se produire. Je vous remercie de votre attention et donc la suite sur Ernst Cassiva.